Dans le dernier épisode, nous avons pu voir la formation des galaxies. Voici où se trouve le système solaire sur la Voie lactée. Sur cette vue en couple de notre galaxie, nous pouvons nous rendre compte que le Soleil est à 28 000 années-lumière du centre de celle-ci. Et pour vous représenter l'échelle de notre système solaire, voici le système solaire tel que nous nous le représentons habituellement. C'est une représentation utile qui nous permet de voir le système entier en une seule image. Mais le temps, comme l'espace, sont ici faussés. D'abord le temps. Les vitesses des huit planètes ont été harmonisées. Mercure est toujours la plus rapide et Neptune la plus lente. Mais Mercure devrait être neuf fois plus rapide que Neptune. Voyons ce qu'il en est réellement. Disons que 100 jours durent une seconde. Vous voyez la différence ? Maintenant, ralentissons le temps pour que 4 jours durent une seconde. Les planètes tournent sur elles-mêmes bien plus vite qu'elles ne tournent autour du Soleil. La Terre fait un tour sur elle-même en un jour, alors qu'elle tourne autour du Soleil en un an. Elle tourne sur elle-même à 1600 km heure. Bon, assez joué avec le temps. De la même façon que les vitesses, les tailles ont été harmonisées. Essayons de les mettre vraiment à l'échelle. Voilà ! On peut désormais voir que plusieurs lunes ont à peu près la même taille que les 4 premières planètes. En fait, Ganymède et Titan sont toutes deux plus grandes que Mercure. Mais attendez ! Nous avons oublié le Soleil. Le Soleil est si gigantesque que tout paraît minuscule à côté. De très loin, le plus gros problème pour représenter le système solaire est la distance. Ici, la Terre et la Lune sont aux bonnes proportions. Maintenant, regardons la distance réelle entre elles. Rappelez-vous que la Lune est de loin l'astre le plus proche de la Terre. A titre d'exemple, Mars est au plus près à 55,7 millions de kilomètres de la Terre. Les distances sont trop grandes pour nos représentations. En fait, si nous mettons taille et distance à l'échelle, nous ne voyons plus que des points brillants, pas vraiment distinguables des étoiles lointaines. Ce qui ne nous arrange pas, et c'est pourquoi les représentations du système solaire en une image sont toujours plus ou moins faussées. Voilà pour nous rendre compte encore davantage l'échelle de nos planètes. Regardez la petitesse de la Terre face aux planètes géantes gazeuses. Au début du XVIIe siècle, Johannes Kepler va établir trois lois pour mieux comprendre le mouvement des planètes autour du Soleil. Voilà qui va ravir, j'en suis sûr, les passionnés de mathématiques et de géométrie. Le Périhélie est le point de l'orbite d'une planète le plus proche du Soleil. Au contraire, l'Aphélie est le point d'une orbite d'une planète le plus éloignée du Soleil. Selon la première loi, l'orbite de chaque planète est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Ainsi, la distance entre les planètes et le Soleil n'est pas toujours la même. Une ellipse est caractérisée par un grand axe et un petit axe. Ces deux foyers sont deux points situés sur le grand axe. Ils sont symétriques par rapport au petit axe. La deuxième loi est relative à la vitesse sur son orbite. C'est la loi des airs. Comme la trajectoire est elliptique, lorsque la planète est près du Soleil, elle se déplace plus vite que lorsqu'elle en est éloignée. Sa vitesse est maximale au Périhélie et minimale à l'Aphélie. Selon la troisième loi, la plus compliquée, le carré du temps de révolution des planètes est proportionnel au cube des demi-grands axes de leur orbite. Ce rapport est le même pour toutes les planètes du système solaire. Attendez, ne partez pas ! Grâce à cette loi, on peut retrouver les tailles des orbites d'après le temps des révolutions des planètes. Le plan écliptique est le plan géométrique contenant l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est la trajectoire annuelle apparente du Soleil vue de la Terre. Sur ce schéma, nous pouvons voir le plan écliptique des autres planètes du système solaire. Nous pouvons nous rendre compte que Pluton est la seule planète à ne pas avoir le même plan écliptique. Les huit planètes de notre système solaire n'ont pas que des différences de taille. Elles tournent également sur un axe de rotation différent. Elles ne tournent pas non plus sur elles-mêmes à la même vitesse. On peut noter en particulier que seule la planète qui tourne dans un sens opposé aux autres est Vénus. Elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre contrairement aux sept autres. Dans l'épisode précédent, nous avons pu comprendre comment les planètes se sont formées par un phénomène appelé accrétion. C'est pourquoi il existe deux types de planètes différentes. Comme nous l'avons vu précédemment, ici les huit planètes ne présentent pas leur véritable taille ni les distances qui les séparent réellement. Une planète tellurique, en opposition à une planète gazeuse, est une planète composée essentiellement de roches et de métal, qui possède en général trois enveloppes concentriques, un noyau, un manteau et une croûte. Sa surface est solide et sa densité est relativement élevée. La ceinture d'astéroïdes se situe entre les orbites de Mars et Jupiter. Elle abrite des centaines de milliers d'objets dont la taille varie du simple grain de poussière au planétoïde de quelques centaines de kilomètres. Par exemple, Vesta et Pallas, avec un diamètre d'environ 500 kilomètres, sont les plus gros membres du groupe. Ceres, avec ses 950 kilomètres, est classée à part. Depuis 2006, l'Union Astronomique Internationale l'a rangée dans la famille des planètes naines, en raison de sa forme sphérique. Les planètes gazeuses, quant à elles, se sont formées à partir des gaz disponibles à distance plus éloignée du Soleil. Elles présentent un noyau silicaté, en quelque sorte de minéraux très réduits, et une densité proche de celle de l'eau. Température et pression augmentent au fur et à mesure que l'on s'enfonce vers leurs noyaux. La ceinture de Kuiper, s'étendant bien au-delà de l'orbite de Neptune, est une zone en forme d'anneau qui est similaire à celle de la ceinture d'astéroïdes, mais plus étendue. Elle est 20 fois plus large et 20 fois à 200 fois plus massive. Pluton est une planète naine, la plus volumineuse dans le système solaire, et la deuxième en ce qui concerne sa masse. Après sa découverte en 1930, Pluton était considéré comme la neuvième planète du système solaire. Eris, étant une planète naine, fut découverte officiellement en janvier 2005. On pensait alors qu'elle était plus grande que Pluton. Par conséquent, l'Union Astronomique Internationale a décidé le 24 août 2006 de redésigner la planète Pluton en une planète naine. Avec des mesures plus précises, en 2011, il a été déterminé que Eris était plus petite. Le sujet fait encore polémique de nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada